Bonjour Hélène. Bonjour Lilo. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ah je vais bien, c'est un petit temps tout frais, tout ensoleillé, il y a plein d'oiseaux autour de moi, c'est une bonne journée qui démarre avec Lilo. Une journée, un thème un peu particulier pour cette interview qui a dû te demander énormément de courage, d'écoute, de bienveillance, d'amour pour aborder un tel sujet. On va parler du deuil périnatal et du deuil aussi quand même au sens large parce qu'il y a des clés que tu proposes pour aider aussi bien les proches que les parents à traverser ce moment. D'ailleurs ton livre s'appelle Dans ces moments-là parce que c'est vrai que c'est une période à passer, c'est un moment, voilà. Et alors on ne sait pas toujours comment réagir aussi bien pour les proches que les parents eux-mêmes, qu'en couple, etc. Donc tu as plein plein de conseils dans ce livre. Vraiment bravo d'avoir fait ce travail parce qu'il est, ton livre est vraiment un bijou, un bijou d'information. Il n'existe pas d'autres livres sur ce sujet-là puisque la plupart du temps on voit des témoignages. Et là tu nous as recueillis des idées, des informations, des façons de communiquer, de faire la différence autour de soi. Waouh ! Bravo ! Merci, je me touche, merci ! Ouais, tu es thérapeute, c'est ça, tu es thérapeute, tu accompagnes les femmes de la naissance et les bébés. On avait discuté d'ailleurs à l'époque de la communication connectée que tu as, on peut dire, co-créée avec Frédéric en accompagnant vos enfants. Ouais. Et ce sujet est venu à toi ? Alors ce sujet est venu à moi et comme tu dis, ça m'a beaucoup aidée d'avoir ce passé de thérapeute derrière moi et d'accompagnante à la naissance, etc. Parce qu'effectivement, pouvoir récolter toutes ces histoires, j'ai écouté beaucoup de parents endeuillés qui avaient perdu leur enfant, leur bébé pendant soit la grossesse, soit l'accouchement lui-même, soit dans les premières semaines, dans les premiers mois de vie. Et puis, c'est beaucoup d'histoires à écouter, beaucoup d'émotions. Certains venaient de vivre, étaient tout juste dans le début de leur deuil, d'autres l'avaient vécu il y a dix ans, il y a vingt ans, mais l'émotion restait parfois la même, ou en tout cas, il était très facile d'y s'y replonger immédiatement pour eux. Et donc, oui, ça m'a aidée d'avoir ces outils-là pour recueillir. Et effectivement, ce n'est pas le livre d'une seule histoire. J'avais envie d'offrir une palette pour que chacun puisse se reconnaître et prendre ce qu'il lui parlait, parce qu'un deuil, c'est quelque chose de très intime, c'est une expérience unique, très personnelle. Il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas si vous êtes à ce stade-là de votre deuil, vous avez besoin de ça ou vous devez faire ça pour vous en sortir. Non, c'est un cheminement, un processus très personnel, très intime. Et donc, j'aimais l'idée de pouvoir offrir du choix et que chaque parent, chaque papa ou chaque maman deuillée puisse se dire, tiens, en fait, je me reconnais tellement dans cette histoire, c'est ça que je vis, j'ai besoin de mettre ça en place. Ça me fait du bien de me reconnaître dans ce qui vient d'être dit, dans le témoignage d'un autre parent, etc. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que le deuil, tu parles de deuil, c'est un deuil de l'avenir, c'est un deuil des prémonitions, c'est un deuil du rêve, c'est pas un deuil du passé. C'est énorme, ça, déjà, de comprendre cet aspect-là. Oui, et pour l'entourage, c'est primordial de comprendre cette clé-là, comme tu viens de dire, parce que ça fait toute une différence. Quand il y a un deuil, je vais appeler plus classique, avec une personne plus âgée, on va dire, il y a toute une série de souvenirs qu'on va pouvoir évoquer avec ce qui reste autour de cette personne. Imaginons une femme qui devient veuve dans la quarantaine, dans la cinquantaine, mais tous ses amis, ses collègues, sa famille, tout le monde va pouvoir évoquer le nom de son partenaire, ce qu'il a fait dans la vie, ses valeurs, ses qualités, sa beauté, sa richesse, etc. Dans le cas d'un petit bébé, la plupart du temps, l'entourage n'a pas rencontré ce bébé, il ne l'a pas porté dans ses bras. Bien souvent, ils ne connaissent même pas le prénom de cet enfant, donc c'est très difficile d'évoquer le souvenir de quelqu'un quand on ne sait même pas le nommer. Une chaussière, on ne sait pas la nommer, elle n'existe pas, elle est très difficile à faire exister. Ils ne vont pas pouvoir se rappeler avec douceur, tu te souviens pour son anniversaire, on avait fait telle fête, les vacances, on était parti à tel endroit. Et quand il n'y a pas d'histoire commune à partager, le souvenir devient très difficile à faire vivre dans le temps. Donc, effectivement, ce n'est pas un deuil du passé où on va pouvoir revenir sur des choses qu'on a construites, qu'on a vécues ensemble. C'est un deuil, comme tu dis très bien, c'est un deuil de projection, de rêve, c'est un deuil de l'avenir, c'est un deuil de futur, qui échappe en une fois, qui glisse sous les pieds et puis ça disparaît en une fois. Alors, tu évoques différents stades, je suppose que ça a été aussi la complexité un peu de créer ce livre-là, entre les différentes visions qu'on peut avoir et aussi les différents stades auxquels on a perdu cet enfant, ce bébé. Puisque ça peut être pendant la grossesse, ça peut être une fausse couche, ça peut être une interruption de grossesse, ça peut être justement post-accouchement, tu nous expliques aussi. Et on ne s'en rend pas du tout compte de l'extérieur, en effet, les différentes phases. Est-ce que ça implique pour les parents ? Les différentes étapes pour la maman aussi, au niveau de son corps ? Oui. Effectivement. Alors, dans le livre, je ne fais pas de distinction en termes de douleur. Que ça arrive tard dans la grossesse ou au début de la grossesse, à partir du moment où un parent se présente en disant qu'il vit un deuil et que c'est douloureux, il faut le croire. Il ne faut pas remettre ça en question. Donc, le moment où ça intervient dans la grossesse, je n'en fais pas une différence dans le livre. Par contre, les vécus sont différents, effectivement. Quand on a une fausse couche, par exemple, une fausse couche médicamenteuse, où on reçoit un médicament à l'hôpital, bien souvent en plus, alors ça dépend, je n'aime pas les généralités, il y a effectivement des médecins, des gynécologues qui sont top, qui vont prendre le temps d'expliquer, etc. Mais sinon, bien souvent, on donne un médicament à la maman, on dit qu'elle rentre chez elle, et puis on ne lui explique pas grand-chose. Et puis, bien souvent, c'est très douloureux, il y a beaucoup de pertes de sang, voir son bébé partir dans les toilettes, voilà, désolée pour les détails, mais c'est la réalité et l'entourage ne se rend pas compte de ce qui se passe, ça peut être très perturbant. Ça, ça peut arriver dans la grossesse assez tôt, si ça arrive plus tard, si ça arrive après l'accouchement. Effectivement, il y a toute une série de choses que l'entourage ne soupçonne pas. Par exemple, je me souviens, moi-même, quand je l'avais entendu de la bouche d'une maman, ça m'avait touchée, moi aussi, de me dire, mais en fait, une fois, après un certain stade de la grossesse, le corps ne lui fait pas la différence si le bébé survit ou ne survit pas. Et donc, il y a toute cette ingéniosité que le corps met en place, elle va continuer aussi par après, donc il y aura des montées de lait, il n'y aura pas de bébé pour boire, donc il y aura des seins souvent qui vont être fort douloureux. Alors, ça passe, évidemment, ça ne dure pas trois mois d'avoir des seins qui font super mal, mais c'est une période où on est déjà à fleur de peau, émotionnellement, c'est très difficile comme période, physiquement, c'est très éprouvant. Et si, en plus, on a ces douleurs-là, c'est vraiment sacré le corps. Oui, tu parles de rééducation périnéale, de congé de maternité alors qu'il n'y a pas d'enfant. Exactement. Et c'est vrai que c'est des périodes qui sont déjà difficiles avec un bébé puisqu'il y a la fatigue et tout ça, et tout ce que ça demande au corps, mais là, émotionnellement... Oui. C'est pour ça que l'entourage a un rôle super important à jouer. Oui. Et parfois, ça fait peur, c'est très compréhensible, on ne sait pas où ont atterri les parents. Ils sont catapultés quelque part, dans un monde qui n'était pas du tout prévu pour eux, où la vie ne les avait pas du tout préparés à vivre ça. Et donc, les proches ne savent pas où les parents ont atterri. Oui, donc on ne dit rien bien souvent. Il y a cette espèce de solitude, certainement. On ne dit rien, on n'ose pas. Exactement. Mais ça, ça rajoute en fait de la douleur aux parents. Ils ont plus besoin de... Enfin, alors de nouveau, chaque histoire est unique. Il y a des parents qui vont vouloir être seuls et qu'on les laisse tranquilles. Ils ont besoin d'intérioriser leur deuil de manière très solitaire et c'est tout à fait respectable, évidemment. Mais pour la plupart de ce que j'ai entendu, il y a besoin de cet entourage pour valider ce qu'on vit, pour ne pas avoir l'impression de partir complètement en spirale, de devenir dingue, de devenir fou. Parce que si autour, personne ne renvoie de miroir sur la douleur que je vis, ça, on peut se dire, mais alors je suis complètement... je suis folle, est-ce que je n'ai pas inventé ça ? Ce sont des réflexions qui peuvent naître dans la tête de parents, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de traces matérielles de ce passage sur terre. C'est un passage très... Et donc, quand l'entourage est là, qu'il reconnaît déjà tout simplement reconnaître la douleur, reconnaître la souffrance que traversent les parents sans chercher à vouloir arrondir les angles, même si c'est très tentant, sans chercher à vouloir tout de suite embellir en disant « mais t'es jeune, t'en auras d'autres ». En fait, tout ça, c'est des phrases qui sont dites avec les meilleures intentions, mais qui ne font jamais de bien, à l'unanimité. Alors là, pour le coup, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de parents, ça n'a jamais été une phrase qui a réconforté, qui a donné de l'optimisme. Parce qu'en disant ce genre de phrase, en fait, on nie ce que le parent est en train de vivre dans le présent. À ce moment-là, le futur, il n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est la douleur, là, dans l'immense, dans laquelle il est complètement ensouli. Et il y a besoin de reconnaître ça. Simplement dire à les parents « je te vois, j'entends ce que tu vis ». C'est difficile pour moi de m'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu. Mais je fais de mon mieux. Et je peux, je me dis que c'est peut-être très difficile. Ou même, plutôt que de mettre des mots dans la bouche des parents, simplement de leur demander « comment toi tu vis ça ? » « Raconte-moi ton histoire. » « Par quoi tu es passée ? » « Comment s'appeler ton petit ? » « Est-ce que tu lui as donné un prénom ? » « Est-ce que vous avez choisi un prénom ou pas ? » « Ce n'est pas le cas de tous les parents. » « Est-ce que tu as envie de me raconter votre histoire ? » « Le désir même de ce bébé. » « Comment il est arrivé dans leur vie ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Les différents événements. » « Est-ce qu'il y a eu un diagnostic ? » « Est-ce qu'il y a eu tout d'un coup une mort fœtale non expliquée ? » « Comment ça s'est passé à l'hôpital ? » « Raconte-moi. » Donner l'occasion aux parents de raconter leur histoire, c'est énorme. Ça fait du bien. On n'ose pas souvent dire ça. Parce qu'on se dit que ça va rendre la personne triste. Et là, de nouveau, quasi à l'unanimité. Alors oui, effectivement, ça va rendre la personne triste. Mais de toute façon, elle est triste. Qu'on pose la question du part, elle est triste. C'est pas en posant la question qu'on va faire resurgir, remonter à la surface la tristesse. Elle est là. Il faut s'imaginer comme une piscine avec de l'eau incolore. Mais la tristesse, non, cette piscine, elle est là partout pour les parents. Par contre, quand on leur donne l'occasion de parler de ce bébé, parce qu'il faut bien se dire qu'ils l'ont aimé et qu'ils l'aiment toujours. Et donc, leur donner l'occasion de s'exprimer à propos de ce bébé, c'est leur permettre de se reconnecter à l'amour qu'ils avaient pour eux. La tristesse, ils se sont déjà de toute façon connectés. Et par contre, faire semblant que ça n'a pas eu lieu, éviter le sujet, ne jamais l'aborder, de peur de remuer le couteau dans la pluie ou quoi. En fait, ça leur fait plus de peine. Et bien souvent, tu disais tout à l'heure, l'entourage a du mal, je ne sais pas très bien quel mot utiliser, etc. C'est clair que ce n'est pas facile de trouver comment, ne serait-ce que simplement ouvrir la conversation, entamer le sujet, entamer la conversation. Ce n'est pas évident. Et en même temps, quand on écoute les parents, ce que souvent ils disent, c'est qu'on n'a pas tellement besoin d'entendre des paroles bien pensées, bien tournées, malignes de la part de nos proches. Ce dont on a surtout besoin, c'est de nous, de pouvoir nous exprimer. Oui, donc c'est une écoute, c'est pour nous d'avoir une écoute bienveillante, de ne pas apporter des solutions, d'être vraiment là dans cette présence principalement et d'être au service d'eux. Exactement. S'aligner, c'est exactement ça. C'est au service des parents, c'est s'aligner sur ce dont ils ont besoin. Si ce jour-là, ils ont besoin de pleurer toute la journée, et bien ok. Si ce jour-là, par contre, ils disent en fait, tu sais quoi, j'ai besoin d'aller au parc, j'ai besoin d'aller voir un film, j'ai besoin de... Et bien si c'est dans les cordes de l'entourage à ce moment-là, s'ils ont le temps, voilà, s'il y a le déconfinement, si tout ça est possible, et bien alors de le faire, de s'aligner sur leur pas. Parce qu'ils savent, la plupart du temps, ils savent de quoi ils ont besoin. S'ils l'expriment, c'est qu'ils sentent, et il faut faire confiance à ça. Il faut pas... Si quelqu'un a besoin de pleurer longtemps, si quelqu'un a besoin de raconter son histoire encore et encore, pour les proches, ça peut sembler comme une rengaine. Ils peuvent se dire, mais enfin, il se complaît dans son malheur, c'est bon, ça fait six mois, maintenant il faut passer à autre chose. Mais non, parce qu'un deuil, ça prend du temps, ça s'expédie pas en six mois, il y a des rechutes, il y a plein de cycles, il y a plein... Et des choses, comme tu dis dans le livre, des odeurs, des souvenirs qui vont rejaillir direct et qui vont rappeler, et qui d'un seul coup vont faire remonter des émotions et des souvenirs, oui. Donc se mettre à l'unisson, comme tu dis, se mettre au service des parents, et parfois ça sera simplement leur apporter une écoute bienveillante, parfois ça sera leur dire un petit mot, parfois ça sera simplement les féliciter, parce que leur bébé est beau s'ils montrent une photo, et ça, ça fait du bien à tous les cœurs de parents, que le bébé soit vivant ou pas. Ça touche le cœur d'un parent, ça peut être leur apporter un repas, ça peut être chouette aussi de prendre des initiatives. Oui, parce que la phrase typique, comme tu dis dans le livre, de « dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous », c'est gentil, mais ça sert à rien. Alors, ça part d'une très bonne intention, mais de nouveau, c'est pas évident pour les parents de répondre à cette question. Parce que deux cas de figure, soit ils savent exactement de quoi ils ont besoin, mais on n'est pas dans une culture où on fait facilement des demandes. Demander de l'aide, c'est souvent vu dans notre culture comme quelque chose de vulnérable, on a besoin des autres, normalement on devrait s'en sortir seul, on devrait être fort ou forte. Donc c'est pas évident d'oser demander de l'aide. Et même si on sait très bien de quoi on a besoin, et même si on n'ose pas faire des requêtes claires à l'extérieur, on ne sait pas, les proches, est-ce qu'ils ont le temps en ce moment ? Est-ce qu'ils aiment faire manger et apporter un plat, ou est-ce qu'en fait ça les saoule ? Ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Donc c'est difficile de se mettre à la place de l'entourage, quand de soi-même on a déjà tellement sur les épaules à gérer. Et l'autre cas de figure, c'est qu'en fait on ne sait pas, parce que ce n'est pas évident dans la vie de tous les jours déjà de savoir de quoi on a besoin. Alors quand on est emporté dans une tempête émotionnelle aussi forte et aussi violente que celle-là, en fait de quoi j'ai besoin aujourd'hui ? Je n'en sais rien, je ne sais pas par quel boule prendre, je suis juste épuisée, je n'arrive même pas à réfléchir, mon cerveau est tout mou, c'est à l'arrêt, c'est tout nébuleux. Et donc qu'est-ce que je vais demander aux autres ? Je n'ai aucune idée. Par contre si quelqu'un ce jour-là vient en disant, mais tu sais quoi, tu as des enfants plus âgés qui se montrent jamais, qui ont peut-être 3 ans, 4 ans, 6 ans, je vais les prendre une après-midi. Ou je viens tous les soirs pendant une semaine et je leur donne le bain. Comme ça toi tu ne dois pas en fin de journée quand tu es épuisée déployer des trésors de patience pour les autres, parce que tu n'en as plus, tu n'as plus ça en stock. Et puis le vide énergétique semble très présent à la suite du deuil pour un bon mois, sinon plus, mais ça prend beaucoup d'énergie, on a du mal à... En fait c'est ça qui est fort avec ton livre, c'est que tu nous expliques de l'extérieur, enfin un peu de l'extérieur et même je suis sûre que des parents eux-mêmes endeuillés découvrent des étapes, des aspects de ce qui se passe réellement, parce que là c'est... C'est très éprouvant, effectivement, c'est très éprouvant. Déjà un deuil normal c'est très éprouvant, c'est beaucoup de décisions à prendre dans des temps très courts en général. Il y a beaucoup de logistique, il y a une fatigue physique terrible aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ça s'inscrit dans une grossesse qui mobilise beaucoup d'énergie dans le corps de la femme. Ça vient challenger aussi beaucoup le couple, donc il y a aussi une énergie ici qui est mise à mal ou qui est mise en valeur, peu importe, selon les circonstances, je veux dire que ça peut varier d'un couple à l'autre. Il y en a qui se rapprochent d'autant plus, il y en a d'autres où ça va mettre encore plus fort en lumière les difficultés à communiquer, les divergences qui s'étaient installées dans le couple. Donc, il y a au niveau administratif, au niveau du travail, de la reprise du travail après, au niveau simplement de l'appartement lui-même dans lequel on vit, de son lieu de vie, il y a l'entretien quotidien, mais quand on a zéro énergie c'est très difficile à faire. Il y a la chambre du bébé. De réorganiser ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je me souviens de ce témoignage de parents qui me disaient « Ben voilà, la porte au fond du couloir était fermée et puis on n'a pas pu aller l'ouvrir pendant des mois. » Et donc, il y a comme une zone vide, une zone en douleur, en souffrance, même dans l'habitat lui-même. Il faut pouvoir se réapproprier ces pièces-là, réouvrir la porte, faire le choix, qu'est-ce qu'on fait avec ce berceau, avec ce maxiposie qu'on avait déjà acheté, avec ces petites léiettes qu'on avait déjà reçues. L'entourage ne le voit pas forcément, mais quand une grossesse se prépare, il y a plein de petites choses qu'on fait, des cadeaux qu'on reçoit, de la léiette qui commence à s'installer dans les armoires, etc. Et puis voilà, après, il va falloir faire tout ce travail quand le moment se présente, quand le moment est juste pour les parents. Il y en a qui vont le faire tout de suite, puis il y en a qui vont le faire témoire, voir des années après. Et de nouveau, c'est eux qui ont raison, c'est leur tempo qui est juste, parce que c'est leur histoire, c'est leur deuil, c'est leur bébé. Oui. Alors, tu donnes plus de... Enfin, tu as recueilli, regroupé plus de 130 idées, puisque toi-même, tu ne l'as pas vécu, mais tu as regroupé tous ces témoignages et ces idées aussi qui venaient de parents qui l'ont vécu et qui auraient voulu avoir ça aussi. Donc, c'est ça qui parle immédiatement quand on le voit, comme d'offrir, par exemple, cette couverture toute douce. Oui. C'est beau, ça. Oui. Alors, ça, c'est une des idées qui me touche beaucoup, au propre comme au figuré, parce que quand on vit un deuil périnatal, très souvent, on sent les bras vides. On n'a pas ce bébé à cajeler. Donc, on n'a pas ce bébé à caresser. On n'a pas ce poids physiquement dans les bras. Et on a besoin de douceur aussi. Quand on caresse un bébé, on donne de l'amour, mais on en reçoit plein en retour. Et là, quand parfois, on n'a pas envie que les autres nous prennent forcément dans les bras. On est tellement fatigué, tellement... Ouf ! Pour certains, c'est difficile. Un gros hug, un gros câlin, c'est difficile. Par contre, recevoir une couverture toute douce, sans boviner dedans, sans rouler, et se cajoler, utiliser ses bras, utiliser la fonction que les bras auraient dû avoir pour ce bébé, ou pour lesquels on avait prévu qu'elle intéresse ce bébé, de pouvoir se les offrir à soi-même, de pouvoir s'apporter de la douceur, de pouvoir s'enrober dans l'amour des siens. Parce que quand on a un coup de blouse à deux heures du mat, et qu'il n'y a personne autour, pouvoir s'enrouler dedans, ça apporte beaucoup de tendresse, de douceur, et on en a besoin dans un beuil, et probablement plus que dans n'importe quel moment, ça se dit en cours. Donc, oui, c'est... Quand on habite loin, parfois les proches disent, mais bon, moi je suis loin, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a des choses qu'on peut envoyer. Et cette couverture, c'est un bel exemple. Et puis les parents vont y retourner plusieurs fois, vont la garder. C'est un objet aussi, dans la maison, qui va prendre vie, qui va pouvoir aussi symboliser le bébé. Oui, c'est ça qui était surprenant pour moi, de lire ça, et en fait, quand on le lit, ça a du sens après, mais de se dire, c'est cadeau tout comme un bracelet, avec le nom du bébé, ou un collier, on n'y pensera absolument pas, on se dit de l'extérieur, mais non, je ne peux pas faire ça, et si. Tout à fait. Alors, certains proches vont se dire, comme la réaction que tu viens d'exprimer là, mais c'est bizarre de faire ça, c'est un peu glauque, le bébé n'est pas là, je ne vais pas oser faire ça. Et en fait, quand on écoute les parents, j'ai entendu beaucoup de mamans qui m'ont dit, en fait, on accouche, il faut bien se rendre compte, quand on accouche dans un hôpital, on est dans un service de maternité, on entend plein d'autres bébés, on entend plein d'autres mamans, la vie continue à côté, nous, on est très seuls, on voit ces cadeaux qui sont appelés, ces bouquets de fleurs dans les couloirs qu'on sort parce que ça sent trop fort dans les chambres, etc. Puis nous, on n'a rien, on n'a pas de visite, on n'a rien du tout. Parce qu'on est devenu maman, surtout si c'est le premier enfant qui décède, on n'a pas le bébé dans les bras, mais on est quand même devenu maman. Et cet enfant, c'est quand même notre enfant. De la même manière que si on est parent et que son enfant décède à 18 ans, à 25 ans d'un accident sur la route ou autre chose, on n'efface pas cet enfant. Il existe et on restera toujours la maman de cet enfant même s'il n'est plus vivant. De la même manière qu'avec un bébé, s'il décède à la naissance, par exemple, ou si on doit accoucher et que le bébé était déjà mort quelque temps de parent, on devient maman. Et c'est important pour les parents d'être reconnus dans leur statut de parent. Et je me souviens de parents à qui on avait apporté une très belle orchidée, un collier, une bougie, des petites choses. Et ça a été des cadeaux d'une valeur inestimable pour ces parents. Et ils s'en souviennent encore des années après. Donc, ne pas avoir peur. Et puis, demander éventuellement est-ce que ça ferait plaisir si je fais ça, si on se sent un peu mal à l'aise, si on a peur d'être maladroit parce que pour d'autres, ça peut tout à fait ne pas convenir. Donc, c'est légitime de se poser la question. Mais alors, tout simplement, si on se la pose à l'intérieur, oser la mettre au milieu dans la relation avec les parents et dire est-ce que ça te plairait ? J'ai pensé à t'offrir ça. Et puis, si la personne dit tu peux me savoir comme oui, bien sûr, j'en rêverai. Ou au contraire, ah non, j'en veux pas, non, merci. Alors, dans ce cas-là, on sait, on peut se mettre au service, comme tu disais tout à l'heure, des parents en fonction de leur envie dans l'instant, dans le moment. Certains parents, tu dis, ont presque regretté de ne pas avoir peut-être demandé à quelqu'un de prendre une photo ou d'avoir fait le bain de cet enfant, d'avoir pris une petite mèche de cheveux, une empreinte de pied. Oui. C'est hyper courageux, hyper fort de le faire dans ce moment-là, je veux dire, ou de demander encore plus à quelqu'un de le faire ou de le vivre, mais pour plus tard, c'est énorme, ce que tu dis. Pour plus tard, c'est énorme dans le processus de deuil, toujours pour la même raison qu'il y a peu de traces matérielles. Et pour pouvoir faire le deuil, on a besoin de ces manifestations-là, ça aide dans le processus de deuil. Et il y a des parents qui ont même peur qu'on leur apporte leur enfant après la naissance, ne veulent pas le voir. J'ai entendu ça plusieurs fois de la part de certaines mamans qui, c'était tellement l'horreur pour elles, elles étaient dans un état de choc, de sidération, et puis c'est leur partenaire qui a pris le bébé et quand elles ont vu la force de leur partenaire pour pouvoir aller à la rencontre de ce bébé et qu'elles se sont rendues compte que ce bébé était magnifique, qu'elles ont vu la relation entre l'autre parent et leur enfant, tout d'un coup, ça leur a permis d'aller dans ces eaux-là, dans ces territoires-là et toutes, sans exception, disent après « je suis contente de l'avoir fait ». J'ai eu peur, certaines disent, j'ai eu peur avant d'aller voir mon bébé quand on me le présente, mais après, je suis contente. Et comme tu dis, les photos, c'est aussi très important. Alors, il y a en plus des très belles associations. Je pense à Souvenange en France, ces portraits d'étincelles au Québec. en Belgique, ça s'appelle… Ah, le nom échappe, j'allume… On pourra le mettre sous la vidéo. On la mettra en lien dans la vidéo, mais il y a des très belles associations qui envoient des bénévoles faire des photos avec énormément de douceur. Donc, ça n'a évidemment rien de voyeuriste, ça n'est pas glauque. Ils ne viennent pas pour photographier la mort, ils viennent pour photographier l'amour. Et en fait, c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils peuvent faire aux parents, parce qu'après, dans le deuil, on a parfois besoin d'aller y retourner, de revoir, de créer un lien, une connexion avec ce bébé. Ça peut aussi servir, c'est très précieux, pour en parler après avec les enfants qui vont arriver dans la fratrie, quand il y en a d'autres après qui se naissent, pour pouvoir leur raconter leur histoire. Voilà, ça c'était ton grand frère ou ta grande sœur qui est décédée. Et de pouvoir mettre des mots, mettre des images, ça aide beaucoup d'enfants après pour comprendre leur histoire familiale, ça fait partie de leur histoire, et de comprendre leur place dans la fratrie, c'est très soulageant aussi de ne pas vivre avec des fantômes. Et oui. Est-ce qu'il est jamais trop tard pour faire ce deuil ? Oui, tout à fait. Il n'est jamais trop tard et j'entends même, je reçois parfois des messages de parents qui me disent moi ça fait 20 ans, moi ça fait 40 ans, j'y pense encore et je viens de découvrir le livre et ça m'apporte, ça m'aide même des années après. Il y en a d'autres qui me disent je l'ai lu au moment du deuil et puis je l'ai relu quelques mois ou un an après lors de la grossesse suivante et ça m'a de nouveau apaisée, ça a remis certaines choses en place, ça a apporté de la douceur sur un événement traumatique qui laisse des traces émotionnellement dans le corps aussi, etc. donc il n'y a pas de date d'expérience. C'est quoi de faire un bon deuil alors ? Qu'est-ce que c'est de faire un bon deuil ? Qu'est-ce qu'un deuil réussi ? On ne va pas se mettre la pression comme sur d'autres choses mais qu'est-ce qu'un deuil réussi ? Alors, moi ce que j'ai, déjà dans l'expression, j'ai plus de, je trouve que c'est plus doux de parler de vivre un deuil plutôt que de le faire parce que faire, on a l'impression qu'il y a un début et une fin et un deuil en fait, c'est cyclique, ça passe par des hauts et des bas, il y a des périodes de paix et puis des périodes ouf, ça va réveiller quelque chose. Il y a un papa dans le livre qui a perdu son bébé au tout début de la vie de cet enfant, il y a une vingtaine d'années et puis là, cet homme devient grand-père et avec la naissance de son petit-fils, aujourd'hui, ça vient réveiller, ça vient ramener des choses à la surface. Donc oui, il y a des moments dans la vie où c'est plus fort, plus d'autres mais on va toujours vivre avec cette histoire, elle fait partie de notre vécu, la manière dont on le vit va évoluer. La plaie béante, ouverte qui fait mal, qui fait terriblement mal, à un moment donné, elle s'apaise, elle se referme proprement, ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça c'est un piège dans lequel on peut tomber quand on est en deuil où on se dit en fait, je ne veux pas avancer dans mon chemin de deuil, je ne veux pas ressentir moins de souffrance parce que sinon, je vais oublier mon enfant. Et en plus, si personne n'en parle autour de moi, alors je vais avoir cette culpabilité de le tuer, alors qu'il est déjà, enfin, de tuer son souvenir. Et donc, faire attention de ne pas associer je suis en souffrance, donc j'aime mon enfant. On peut l'aimer et en même temps, cette souffrance évolue. Il y en a certains qui trouvent un sens à ce qu'ils vivent, qui trouvent l'occasion de se réinventer, soit par rapport au deuil périnatal, soit par rapport à leur métier, soit par rapport à leur manière d'être parent. Et donc, ils vont trouver une manière de vivre en paix avec la douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur n'existe plus, ça veut dire qu'elle a un autre goût et qu'on peut retrouver le goût de vivre par ailleurs, sans oublier, surtout pas en oubliant, mais en vivant cette dualité de je peux avoir encore de la peine ou de la tristesse et l'émotion peut être encore là par rapport à cet enfant et en même temps, je peux m'ouvrir à une autre forme de vie et aimer ce qui reste encore à vivre. Mais ça, c'est à chacun, c'est un cheminement qui peut prendre des années, qui peut aller plus vite aussi, mais chacun va vivre son temps. Oui, il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a un refus, il y a le déni, il y a de la colère. Et on peut repasser plusieurs fois par ces étapes, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de colère un temps qu'on n'en aura plus jamais, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de choc qu'on n'en aura plus jamais. Voilà, il y a des états dans lesquels on peut revenir en spirale et à chaque fois, la spirale s'aère un peu plus et puis on peut faire rentrer davantage d'éléments de vie dans sa vie d'aujourd'hui. C'est surtout à la personne endeuillée de pouvoir dire quand elle sent qu'elle est apaisée. Je ne sais pas si le terme apaisée est vraiment le bon terme et qu'elle peut respirer à l'intérieur. J'aime bien l'image de respirer à l'intérieur de la douleur. La douleur, elle est là, on ne la n'est pas. Mais en même temps, on a pu ouvrir quelque chose, on a pu respirer, faire des poches de vie à l'intérieur de ce traumatisme. Il y a plein de techniques qui peuvent vous aider. Avec ça, c'est là, mais on peut se connecter à la joie, à la beauté et s'autoriser à vivre. C'est et, ce n'est pas où. Voilà, c'est et et c'est un cheminement et c'est OK que ça prenne du temps. Il ne faut pas se mettre la pression. De toute façon, même si on se la mettrait, ça ne fonctionnerait pas. Si on se la mettait, c'est un rythme qui est presque indépendant de nous, alors on peut être évidemment très acteur de son deuil. On peut décider de lire des livres, de faire un travail thérapeutique, de rejoindre un groupe de parole sur le deuil périnatal, d'aller dans des associations de deuil périnatales, de faire des rituels. On peut évidemment être très acteur ou actrice dans son deuil et en même temps, il y a un temps qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne compresse pas, qui est le temps de la vie, qui est le temps des émotions et qu'on ne contrôle pas avec notre tête et avec toutes les actions qu'on met en place. Mais ça ne veut pas dire qu'on est impuissant, on peut effectivement mettre toute une série de choses en place. Tu donnes d'ailleurs des conseils pour les hommes de retrouver des cercles d'hommes, d'en parler, de femmes, les tentes rouges, comme je disais tout à l'heure, il y a plus d'une centaine d'idées, 130 idées qui sont là dans lesquelles on peut piocher quelle que soit notre situation, ce qui est hyper pratique parce que forcément qu'il y a quelque chose qui va nous parler à un moment et peut-être pas à un autre. On sent que pour toi la communication non-violente fait quand même partie de tes outils, de ta boîte à outils que tu souhaites partager dans ce livre aussi ? Tout à fait, ça me paraît important. Le terme que tu as utilisé tout à l'heure, j'y reviens souvent parce que c'est très beau de se mettre au service des parents. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'aligner sur leurs besoins du moment et leurs besoins peuvent changer, peuvent changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Ça peut changer entre l'un des deux parents, enfin les deux parents ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins parce que c'est deux personnes différentes, deux processus de deuil différents. Donc pouvoir s'aligner sur les besoins des parents, c'est capital. Et donc aussi quelque part, ça veut dire pour les parents de pouvoir se mettre à l'écoute de leurs propres besoins, ça va être une clé importante dans leur deuil. Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent se mettre encore une charge supplémentaire sur les épaules. En plus de tout ce deuil, de tout ce trauma qui vont devoir identifier leurs besoins, etc. Si ce n'est pas possible, si ce n'est pas envisageable, ces temps-ci, c'est OK. On fait comme on peut, c'est déjà énorme de mettre un pied devant l'autre. Chaque journée vécue est déjà par moment un exploit, donc c'est OK. Mais l'invitation, c'est que dès qu'il y a un petit peu, suffisamment d'énergie pour dire en fait, moi je rêverais de ça, je rêverais qu'il y ait une copine qui vienne, qui me fasse couler un vin, puis qu'on tape l'autre. Ou juste qu'elle soit à côté, qu'elle amène une BD et que moi je dorme, je fasse une sieste. Ou j'ai envie qu'on m'offre un petit city trip avec mon amour parce que j'ai le besoin de me changer les rêves, les idées, quoi que ce soit. Mais dès qu'on sent qu'on a une petite envie de pouvoir s'y accrocher, parce qu'elle est certainement très juste, de pouvoir se fier à ses intuitions, d'écouter le besoin et d'oser en faire la demande parce que, comme je disais tout à l'heure, même si c'est difficile dans notre culture de faire des requets, de faire des demandes, en même temps, ça fait énormément de bien à la personne qui va l'exprimer parce que du coup, elle va avoir plus de chances que les autres s'alignent sur ses besoins. Mais ça fait du bien aussi à tout l'entourage parce que, bien souvent, ils sont paumés, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas d'idée. Est-ce qu'il vaut mieux que je la laisse seule ou est-ce qu'il vaut mieux que je l'appelle ? Est-ce que je vais l'envahir ou au contraire, est-ce qu'elle va se sentir ignorée ? Ils n'en savent rien du tout. Donc, quand on leur donne des pistes, ça les guide énormément. Après, ça les soulage en fait. Et eux peuvent alors du coup offrir le meilleur d'eux-mêmes, offrir tout leur amour, toute leur tendresse, toute leur amitié. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir fait un tel livre et je ne peux qu'encourager si vous avez des proches comme ça qui vivent ce moment d'offrir ce livre-là parce que c'est vraiment un beau mot au cœur à mon avis de le lire et de pouvoir avoir toute cette information qu'on soit proche ou qu'on le vive. Donc, merci beaucoup Hélène. Toujours un plaisir de discuter avec toi et de partager ces moments. Merci pour tout le travail que tu fais et vraiment bonheur d'avoir pu faire cette interview en espérant que ça vous a aidé. Si vous avez regardé cette interview, s'il vous plaît, partagez-la autour de vous avec des personnes que vous connaissez qui ont vécu ça ou qui vivent ça en ce moment ou qui vivront ça. Merci beaucoup Hélène. Merci à toi Lélu. Merci pour ton temps. Merci pour tes mots tout gentils et plein de douceur à ceux qui vivent ça ou qui vont vivre ça dans les prochains jours ou qui viennent de le vivre qu'on soit parent ou proche. Plein de douceur. Plein de douceur au bébé aussi qui passent le chemin vers autre chose. Merci pour ton temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada